Hey, coucou les licorbes ! Carnet de voyage vers soi J120 sur 365 120 Un tiers des 365 Alors, thème du jour J'ai pas de thème Je me laisse porter par le flow Ce que j'ai envie de partager Là, c'est qu'actuellement Les énergies sont très fortes Ça vient faire remonter Beaucoup de blocs Chez beaucoup de monde Donc il y a beaucoup de choses Qui peuvent Beaucoup de situations Qui peuvent arriver dans notre vie Puisque je rappelle que Tout ce qui nous arrive dans notre quotidien C'est la manifestation de nos fréquences Conscientes, inconscientes Et pour la plupart inconscientes Puisque plus de 90% de nos fréquences De ce qui se passe à l'intérieur de nous N'est pas visible On ne le sait pas On ne le sait pas C'est dans des petites boîtes Et du coup Quand Nous sommes prêts Alors, se manifestent Dans notre vie Des situations Qui viennent Qui viennent nous montrer Justement Ce qui n'était pas visible Et qui viennent nous montrer Ce que nous pouvons Alléger Dissoudre Transcender Transmuter On y mettra les termes qu'on veut Voilà Donc là, les énergies Qui sont là actuellement Des potes Il y a beaucoup Beaucoup d'intégrations Qui peuvent se faire Donc selon où on en est C'est jamais De toute façon Chacun va vivre Les choses différemment Chacun Marche ce chemin Même si On va tous au même endroit Donc à retrouver Notre nature véritable Chacun son histoire Chacun a des choses À transcender Propres à chacun Et du coup En ce moment Il y a des grosses Grosses intégrations Qui se font Je sais que c'est La nuit J'ai beaucoup De réveils nocturnes Où je sens Que les intégrations Se font Je sens Que voilà Les intégrations C'est en fait On est en pleine Mutation Terrestre Donc notre Corps physique Terrestre S'allège Donc à la fois Nous on fait ce job Par Rentrer notre regard À l'intérieur Rentrer en introspection En nous Donc quand on dit Rentrer son regard À l'intérieur En fait C'est 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 Ressentir aussi Ce qui se passe À l'intérieur De soi Et donc on vient S'alléger Donc nous on le fait Nous-mêmes Par notre Initiative Par Cette introspection À nous Tout ce travail Qu'on fait d'allègement Et puis Et bien Il y a tout ce qui est En mouvement Énergétique Et qui vient Quoi qu'il en soit Oeuvrer sur nous Humains Et du coup On vient On vient s'alléger Donc nos atomes carbone Se transforment en atomes Cristallins Notre ADN On récupère Nos brins d'ADN Et il y a vraiment Une mutation Du corps physique Terrestre Et une aide aussi Bien sûr Énergétique Pour pouvoir Faire ce job Parce qu'avant Un travail Un travail tel Qu'on est en train de faire Actuellement Qui est colossal Aurait pris Des vies avant Et aujourd'hui Et bien On peut venir Dissoudre des mémoires Comme ça En acclaquement de doigts Chose qui n'était pas possible avant Et du coup Et bien Ça demande D'être très attentif En fait À ce qu'on ressent À ce qu'on vit Etc Pour pouvoir vraiment Passer Tous ces caps Qui sont là Actuellement Et qui peuvent être Très déstabilisants Selon Où on en est Selon la conscience Qu'on met dessus Parce qu'il y a Des gros blocs Qui peuvent remonter Et Et ça demande vraiment De prendre soin de soi De changer son mode De fonctionnement En fait Au quotidien Sinon Bah on s'en prend Plein la gueule En fait Et Et c'est hyper compliqué Du coup Ça demande De Transformer Notre façon De vivre Notre façon D'être Notre façon De De D'agir De fonctionner C'est même pas D'agir Parce que Agir Derrière le mot Agir Je vois le mot Fer Et en fait Ah oui si je voulais Vous partager ce matin L'image L'image qu'on m'a donné Et ce qui est descendu Parce que je trouvais ça Simple en fait C'est par rapport A justement Bah ce que je parlais Tout à l'heure En début de live De 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 toute cette part inconsciente Qu'on ne voit pas Et qui se manifeste Dans la matière Et en fait C'est comme si Bah on est Un ordinateur Et À un moment donné Donc on a notre Notre écran d'accueil Et en fait Et bien à un moment donné Il y a Un Un programme Un truc Qui s'installe Sur notre Notre écran d'accueil Et qu'on voit Et en fait C'est quelque chose C'était C'était des Des programmes Mais Auxquels on n'avait pas accès Qui étaient dans notre ordinateur Mais auxquels on n'a pas accès Qui sont pas visibles Et à un moment donné Ils vont apparaître Et donc Ils apparaissent Sur cet écran d'accueil Et quand ça apparaît En fait Et bien l'écran d'accueil C'est Notre C'est la vie C'est C'est notre quotidien C'est C'est Les situations Qu'on vit Et donc Bah si ça se présente C'est que C'est que ça demande C'est qu'on est prêt A être Enfin c'est qu'on est prêt C'est même pas juste pour moi Dire que c'est prêt Parce que souvent On nous présente des choses Non ça nous fait avancer A chaque fois Si ça se présente C'est que On vient De toute façon Alléger Parce que On croit En fait Que Tant qu'on n'a pas La conscience Sur les choses Et rentrer Et rentrer en introspection Etc On n'évolue pas Mais en fait C'est faux Parce que Chaque situation Qui se présente A chaque instant Aussi compliquée Soit-elle Elle vient nous faire évoluer Donc Bah chaque Chaque Nouveau programme Qui se met en visibilité Sur notre écran d'accueil Sur notre De notre ordinateur Bah c'est que On Voilà On vient Évoluer Alléger Avancer Et donc C'est cadeau Et puis Bah des fois C'est un petit allègement Et parce que Surtout On le met de côté Bah du coup Ça va nous être représenté Encore Encore Jusqu'à vraiment Ce que ce soit Ça nous est représenté De toute façon Jusqu'à ce que ce soit Dissou complètement En fait Jusqu'à ce que ce soit A la racine De ce qui a manifesté ça Donc du coup C'est pour ça que C'est vrai qu'en ce moment Bah de toute façon Tout s'accélère Et ça ira de plus en plus vite Et puis de toute façon Maintenant ça s'arrêtera plus On est vraiment dans des TGV Et on y va On y va On y va Et c'est vrai que L'être humain De par sa construction Il résiste Et c'est parce qu'il résiste Qu'il souffre Et que c'est très compliqué Et qu'il se noie Dans ses problèmes Dans ce qu'il vit Dans son quotidien Parce que ça demande vraiment Une transformation totale De notre construction Dans le sens où Notre construction humaine Telle que nous sommes Ben c'est pas notre nature véritable On est entraîné Depuis tout petit Et puis sur d'autres incarnations En fait A être A évoluer A être d'une certaine façon A être construit d'une certaine façon Donc par exemple Aujourd'hui avec mental et ego Qui gouvernent Véritablement l'humain Donc il y a un brouhaha interne Et ça part en vrille Énormément Parce que c'est eux Qui gouvernent Notre véhicule terrestre Et donc on est construit Comme ça Je veux dire Dès tout petit On nous entraîne A ce que ce soit Que eux Qui pilotent notre véhicule Voilà Et du coup Ça part en vrille Parce qu'ils sont Complètement amplifiés Parce que le mental et l'ego C'est très fort en fait Et puis Sans parler Ce que l'ego Souvent on dit L'ego On parle souvent De choses égotiques Mais en fait l'ego L'ego c'est La comparaison Les jugements Etc Donc autant dire que Aujourd'hui Des êtres humains Qui n'ont pas Un ego Surdimensionné Il y en a Bien sûr Heureusement Mais il y en a très peu Parce que c'est vrai Que l'ego Enfin moi je le vois Parce que c'est ce que Je vis aussi L'ego L'ego C'est quelque chose De très fort Et qui vient nous faire Énormément souffrir Il fait partie De notre saboteur En fait A même titre Que le mental Tant que Nous ne les avons pas Remis à leur juste place Et qu'ils ne sont pas là En tant que soutien Parce qu'à la base C'est nos potes En fait Chaque On n'a pas On n'a pas de Aucune partie N'a être N'a être Abattue Ou Ou virée En fait Et c'est parce que On a ces intentions-là J'ai pris tous les écrans De mes enfants Donc j'en ai un qui sonne Voilà Donc Aujourd'hui Il n'y a rien On a à se séparer de rien En fait Parce que Ça C'est beaucoup 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 Dit Cru Il y a beaucoup de croyances En fait Sur ce chemin D'exploration De conscience Et beaucoup de croyances Enfermantes Spirituelles Et en fait On a séparé de rien Ni de personne Il y a des personnes Bah oui Quand c'est Vraiment toxique Et très compliqué pour nous Bah on peut s'en éloigner Un moment Mais à un moment donné On va se rendre compte On va se rendre compte Que ça parlait de nous Et qu'il y avait des choses A pacifier à l'intérieur de nous A les visiter Pour créer une nouvelle relation Avec cette personne Avec qui c'était si compliqué Et c'est pareil Avec tout Et tout ce qui Tout ce qu'on va chercher A l'extérieur A chaque fois Ça parle de nous Ça parle de De parts à l'intérieur de nous Qui ne sont pas pacifiées Réunifiées Quand on va chercher La reconnaissance A l'extérieur Bah c'est parce qu'on ne s'est pas Reconnu nous En tant qu'être Être divin Être relié à notre nature Notre nature véritable Partout on va chercher De l'amour à l'extérieur On a besoin de l'autre Voilà Pour qu'il nous donne De l'amour Etc Sinon on ne se sent pas bien Et bien oui C'est parce que Nous n'avons pas Nous aimons pas Suffisamment Pour être dans le plein De l'amour de nous Et du coup On n'a pas besoin De l'extérieur En fait On est complètement Éclaté à l'extérieur Puisque Nous sommes Dépendants De l'extérieur Le jour Où nous ne le sommes plus Ça veut dire Que nous sommes Rebranchés A notre nature véritable Et là C'est le kiff total Parce que Bah parce qu'on dépend Plus de De rien à l'extérieur On n'a plus besoin De telle ou telle chose Pour se sentir en sécurité C'est comme L'argent L'argent Aujourd'hui Le monde est construit Sur l'argent Mais ça C'est un énorme leurre Puisque L'argent Est une énergie Il fait partie De nous En fait Et de De l'abondance Nous sommes Abondance Par nature Et en fait Mais on est à partir D'un notion On nous manque Et du coup Bah Si on n'a pas D'argent On se sent pas En sécurité Mais ça C'est un leurre aussi Puisque De par nature Nous pouvons manifester Absolument Ce que nous voulons Quand on est Réunifié Unifié Pacifié Etc Complètement allégé Relié à notre nature Profonde Et du coup On vient Forcément J'essaye de rester Concentré Je suis pas disponible On vient Je suis en live Donc tout à l'heure Merci Du coup On attire En fait Ce dont on a besoin Mais c'est pas un besoin Égotique C'est pas un jeu de pouvoir Vis-à-vis de l'argent C'est une manifestation Naturelle De qui on est En fait Donc du coup On est constamment Dépendant De l'extérieur De quelqu'un De situation De lieu De tout ça Et tout ça En fait À un moment donné On se rend compte Que Bah non En fait On est en train De donner son pouvoir A l'extérieur Et surtout On est dépendant De l'extérieur Parce qu'on nous a construit Comme ça Bah bien évidemment Parce que nous sommes Complètement déviés De notre nature Parce que Bah oui Le nouveau monde Sur lequel on va Bah c'est déjà C'est ce nouveau monde Intérieur Ça veut dire que À partir de nous Nous manifestons À l'extérieur Absolument Bah tout ce qui est Juste pour nous Mais on est On est complètement sortis De cette De ces notions Égotiques Et de pouvoir Donc on On est à manifester Des choses Magnifiques Parce que C'est relié Je veux dire Qu'on est relié À notre nature divine C'est une nature De pureté De sagesse Donc il n'y a plus Ces notions égotiques Il n'y a plus Ces notions de pouvoir Il n'y a plus Ces notions De puissance Supérieure On est juste Et on va manifester À partir de choses Et surtout D'états intérieurs De paix D'unité Et du coup Il n'y a plus du tout Le monde Le monde tel qu'il existe Aujourd'hui C'est juste Une évidence Qu'il n'existera Plus demain Puisqu'on est De plus en plus À tourner Son regard À l'intérieur À s'alléger Parce que C'est des contrats D'incarnation Et on est des âmes Qui sommes venus Pour ça Donc on y va Et on a toutes les ressources En nous Pour marcher Ce chemin Et n'importe quoi Qui se passe On ne reste On ne reste jamais À terre Jamais Ce n'est pas possible Donc on y va On y va Et du coup On vient se relier On vient déjà Déconstruire Déconditionner Déprogrammer Absolument Toute cette construction Fake Enfermante Et où on est En dépendance À l'extérieur On vient se rebrancher Au fur et à mesure Avec sa nature divine Et là du coup On a un nouveau monde À l'intérieur de nous Et on crée Tout autre chose À l'extérieur Moi tout à l'heure Par exemple Juste avant de faire mon live C'était le bordel Et le chaos Au niveau Au niveau De mes enfants Donc eux C'est des puissants Déclencheurs Pour moi Et de moins en moins Parce que Parce que À partir de ma posture intérieure Eux sont venus Me déclencher Pendant des années Et puis encore Sur des choses Donc ça me permet de voir Je viens alléger Hop Je viens dissoudre Et puis Moi je me muscle Et je me rapproche De plus en plus De ma nature divine Qui fait que Ok Il y a le chaos Avant ça m'aurait mis à terre Ça m'aurait mis en colère J'aurais été dispersée Débordée Etc Là aujourd'hui Non Ok Je reste Dans mon intérieur Dans ma demeure Où là Il n'y a pas de bordel En fait Parce que Je suis à l'intérieur de moi Je ne suis pas Je ne suis pas À l'extérieur de moi Où c'est eux Qui Parce que Eux sont dans cet état là Viennent Me foutre le bordel À l'intérieur de moi Ça oui C'était avant Aujourd'hui De plus en plus Parce que Je vais visiter Tous ces espaces Je reste de plus en plus Dans un calme intérieur Et parce que je suis Dans un calme intérieur L'extérieur Ne m'impacte plus Et du coup Je peux Avec clarté Discernement Et calme Voir ce qui se passe Et pouvoir Gérer les choses Si tenté Que j'ai à intervenir Parce que Eux ils ont à faire Leurs expériences aussi Et je viens du coup Moi En maman Guidance Mais Pas en maman Contrôlante Parce que ça aussi On a beaucoup à faire Avec le contrôle Alors Je viens Les inviter A mettre de la clarté Sur la situation A d'exprimer Leurs besoins A mettre Voilà Du discernement Sur aussi Voilà Ok Ils ont exprimé Ils ont un état émotionnel Le plus petit Ça déborde C'est ok Ils s'expriment Et moi C'est de l'inviter Par exemple Sur ce débordement Qu'il y a eu Il se baignait Dans son débordement Je lui dis Ok Milo Voilà On avait mis De la clarté Sur tout Est-ce que maintenant Maintenant c'est passé En fait Ok On a tout mis Au clair Est-ce que du coup T'es bien À continuer Là-dedans En fait Et à continuer À ressasser Le truc Machin Est-ce que c'est soutien Pour toi Est-ce que tu te sens Bien comme ça Est-ce que Est-ce que ça sert À quelque chose En fait De continuer À se plonger dedans Parce que c'est vrai Que l'être humain Et c'est vrai Que les enfants Au début Ils l'ont pas C'est au fur et à mesure De leur construction Qu'ils deviennent Comme ça Mais l'être humain On se prend la tête Avec quelqu'un Puis après Ça dure des plombes Par orgueil Parce que je suis en colère Parce qu'il y a de la rancune Parce que tout ça Et du coup En fait À quoi ça sert On continue À alimenter Le mal-être Parce qu'il y a un truc Qui a été touché Machin T'as ça Et c'est vrai Qu'à aujourd'hui Moi Parce que j'en suis là Aujourd'hui Non Moi je choisis D'être dans une légèreté intérieure De m'amuser Et surtout Que ce soit Que je sois Dans un calme Et de me sentir bien À l'intérieur de moi Du coup Je ne choisis plus D'alimenter Et de faire vivre Ces espaces Qui pourraient encore Venir en moi De plainte Et encore C'est même pas de la plainte C'est plus Que je C'est même pas C'est même pas moi En général C'est plus actuellement Où je plonge Parce que l'autre Il est là-dedans Alors je le laisse vivre À l'intérieur de moi Parce que je plonge Dans l'univers de l'autre Où il n'est pas bien Et comme Je ne suis pas encore Complètement Dans ma demeure Mon énergie Elle va encore Dans l'énergie De l'autre Et à travers mon corps Il y a un inconfort Qui se balade Mais ce n'est pas le mien En fait C'est celui de l'autre Et donc moi Je suis en train De muscler ça Actuellement Où je me balade Tout le temps En fait Mon énergie Va dans le corps Des autres Et après Il y a un inconfort Dans mon corps Mon plexus Qui se contracte Ou des contractions Des choses qui se passent Mais ce n'est pas à moi En fait C'est l'autre Parce qu'il y a Une loyauté Quelque part De Je soutiens l'autre En étant mal Avec lui Parce qu'on a appris aussi Par construction De On soutient l'autre En étant mal avec lui L'autre S'il est mal Et que nous On est bien Non Franchement C'est abusé Voilà Et en fait C'est tellement faux Bref Voilà Donc ça c'est ce que Je voulais vous apporter Aujourd'hui Voilà Donc sur ce Je n'ai pas vu De commentaire particulier Les enfants Ils toquent à la porte Je vous souhaite Une très belle soirée Un très bon week-end Et je vous dis À demain Ils sont en train De me parler À travers la porte Donc à demain Pour un nouveau live Belle soirée à tous Bye Bye Sous-titrage FR ?